Les joueurs de l'URB35 s'invitent au champ libre pour un entraînement. Ce défi surprise lancé par le coach Pascal Thibault mêle basket et danse au milieu de l'installation du chorégraphe William Forsyth. Objectif, travailler les appuis des joueurs. On est toujours à la recherche d'idées pour sortir du cadre de la salle. On pourrait sans doute essayer de voir avec le préparateur physique pour faire un travail spécifique d'appui dans un cadre qui sort de l'ordinaire. Sur ce parcours, la dextérité des basketteurs a été mise à rude épreuve pour franchir en sprint ou à cloche-pied les 250 pendules. Qui se baladaient, qui fallait éviter et qui fait assez mal au final. Donc non, non, voilà, c'est ça, juste s'adapter et puis c'était sympa. Le chorégraphe new-yorkais a pensé cette installation pour faire danser les gens en les obligeant à se mouvoir dans un cadre original. Ça montre que c'est une installation très accessible au grand public, qu'elle parle aux gens et qu'elle n'est pas hermétique. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de montrer qu'on peut parfois allier sport et culture de façon originale et amusante. Les Champs Libres, le TNB et le musée de la danse de Rennes vous invitent jusqu'au 6 mai à découvrir l'artiste William Forsythe à travers des spectacles, des expositions et des films. Et le troisième point, c'est de montrer que c'est un film.